De l'eau potable en abondance à la disposition des populations de Pébéra communes de Bembereke, le geste humanitaire émane de l'organisation internationale kohistienne Direct Aid. Cette action s'inscrit dans la droite ligne des actions de cette ONG, qui consiste à donner de l'eau potable aux populations béninoises qui en manquent cruellement. Après deux villages de Niki, c'est au tour de Bembereke de bénéficier des actions humanitaires de Direct Aid. Nous voulons que la mise en survie de cette addiction d'eau villageoise soit une petite contribution au programme de développement mis en place par le chef de l'État. L'infrastructure que nous inaugurons ce jour est un oeuvre d'assainissement en béton armé, irrigué sur quatre portaux afin de les permettre de résister aux intempéries. En haut, vous avez deux dalles pour recevoir d'autant une capacité de 3 000 litres, avec un changement automatique qui peut approvisionner jusqu'à 12 000 mètres par jour. Cette addiction d'eau villageoise entre désormais dans le patrimoine de la commune de Bembereke. La réalisation du joyau a été facilitée par le directeur général des douanes et droits indirects, natif de Bembereke. Son représentant à cette cérémonie de mise en service a exhorté les populations à davantage prier pour le DG douane afin qu'il multiplie ses actions. Si aujourd'hui un défice du milieu se donne pour satisfaire une population, je crois que je ne peux que vous demander de le remercier, de prier tous les jours pour ce défice, pour que d'autres encore emboîtent ses pas dans d'autres localités. Les bénéficiaires par l'intermédiaire du maire de Bembereke ont remercié les donateurs car, selon eux, cette addiction d'eau villageoise vient régler les problèmes d'approvisionnement en eau potable de la commune. Ils n'ont pas manqué d'inviter d'autres ONG à emboîter le parc Direct Aid. Le problème de l'eau est un problème très crucial. C'est un problème qui se pose à toute la commune. Je ne dirais pas à tout le pays. Je parlerai seulement de ma commune. Tes représentants de l'ONG Direct Aid, soyez vraiment notre interlocuteur auprès de vos supérieurs hiérarchiques pour que de telles œuvres puissent vraiment connaître le jour dans ma commune. Vous serez toujours les bienvenus à Bembereke. La coupure symbolique du ruban et la prise de la première bassine d'eau ont mis un terme à cette cérémonie.